Et salut à toi, routier passionné ! Welcome to Lavatrance ! Tu connais ce logo ? Bienvenue à Béziers, on va nulle part ailleurs, parce que là, c'est les meilleurs ! Eh oui, parce que poète, poète, un camion ! Ouais, je te fais les commentaires indirects du trinque, c'est un peu plus réaliste du coup, tu vois. Euh, ouais, là c'est ma grosse tête, parce qu'il est évidemment hors de question que je frotte les tubes, tubes qui ont été mis en place en 1942, parce que les chauffeurs ne savaient pas s'allier au rouleau. Ces tubes ont été mis en place afin d'imiter des hommages aux structures. Voilà, c'était la période, la minute historique. Bon, qu'au train de Lavat, je veux pas dire que je me branle les couilles pour autant. Donc, je récupère mes gants, je récupère mon seau rempli de mon bec-citron dégraissant cuisine que j'ai piqué à ma mère, mon petit seau rempli d'eau chaude, mon éponge naturelle et mon éponge microfibre. Ouais, j'adore, je touille, je touille, je fais ma popote. Ça, je te le présente. Enfin, ça, lui, pardon. Jean-Marc de Boss. Ouais, le chef des lieux, quoi. C'est mon magicien dans un mois, je le kiffe. Ouais, dès qu'il me met de la mousse, ça va. Des fois, il la met... Enfin, c'est bon, j'ai rien dit, je plaisante. Bon, petit coup d'éponge sur le pneu, bien sûr. Petit coup d'éponge dans les jantes off course. Et bien sûr, on passe bien derrière les cachés-crous, hein. Comme toi, derrière les oreilles. Eh bien, le camion, c'est pareil. Oui, ça arrive, poète, poète. Un camion. Évidemment que je fais chaque roue. Bon, là, on est sur la jante arrière. Pareil, hein. Peneu, intérieur de la jante. On va jusqu'aux écrous. On frotte bien. Hum, ça mousse, c'est magnifique. Après, tu passes le cache-moyeu, bien comme il faut. Alors oui, je le précise. On appelle ça un cache-moyeu. Et pas comme certains teubés croisés dans les dépôts. Mais qu'est-ce que t'as mis, hein, le panier à ça, là, le parélicoum ? Voilà, c'est un cache-moyeu. Hein ? Bon, je l'écrirai dessus la prochaine fois. Bon, comme à la maison, que tu fais proprement et que tu fais attention, on te prête les outils. Voilà, je re-rappris mon petit seau. On met un peu d'eau chaude. Ça fait pas de mal. Je refais ma popote. Tu lui ranges tout. Hein ? Ils disent pas que tu as tout pété. Et là, on s'en va faire les roues de la remorque. Ben, tout pareil, hein. Exactement pareil. Pendant ce temps, bon, mais ça brosse ma citerne. Ça met de la mousse un peu plus. Ça commence à passer le karcher. Moi, je me fais mes pneus. Je me fais mes jantes. Bon, ces cachets-crous fluos, c'est dégueulasse. Mais quand tu vois que ça coûte 1 000 € pièce, un cachet-crous chrome, hein, mes couilles. Voilà, hein. C'est... Après, t'as des gars derrière moi, souvent, de... Ouais, machin, c'est pas toi de le faire. Écoute, ils le font, hein. Si tu demandes, ils le font dans la brosse. Mais je trouve que le rendu n'est pas du tout le même quand tu le fais à la main, à l'éponge. Et puis, moi, ça me plaît. Donc, c'est pas grave. Petit coup sur le coffre rinox. C'est pareil, hein. Faut que ça brille jusqu'au coffre. Tout le temps, partout. Tu le sais, hein. Et puis, euh... Et puis, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe ! Parce que c'est mon temps. Alors là, pièce maîtresse de mon passe-temps favori, le réservoir. Alors, je mets la nappe, pourquoi ? Parce que, autant ça nettoie bien leurs produits, autant le savon sur les chromes, notamment les chromes comme ça, qui ont besoin d'être entretenus, ça fait des bêtes de coulure. Donc, moi, j'ai mon pex citron dans mon seau, que j'ai préalablement rincé, bien évidemment. Je mets mon pex citron des graissants de cuisine, et à Bombay. Et comme ça, je fais mousser à mort le réservoir, avec le pex citron, qui laisse pas de traces. Mon copain Jean-Marc me fait un gros coup de karcher au chaud de derrière. Et quand tu sors de là, tu laisses ses goûters, ses minutes, le temps de passer les rétros à la soufflette, faire les vitres intérieures et compagnie. Et après, tu passes le coup de microfibre, ni vu, ni connu. On dirait que je viens de l'illustrer. Effet miroir Karati. Voilà, c'est le petit... Le petit... Comment dire ? Le petit moment de zèle final, avant qu'il repasse avec la lance derrière. Tu brosses les traverses de châssis, je brosse un peu le cul. La plaque de feu que j'ai au cul, là. J'adore les frotter. Tu le vois, le Volvo fait un bout, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est chien ! Et voilà, petit moment de plaisir au lavage, je surkiffe. Allez, un bon...